Moussa n'a pas suspendu les activités. Moussa est rentré chez Félix, qui est son ami. Moussa est dans la continuité de ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire un homme versatile qui n'a pas de position réelle. Il n'est pas que ses propres intérêts, malheureusement, au nom de toute une communauté qui, hélas, par naïveté, des fois, finissent par le croire. Moussa est dans sa logique dès tous les jours. C'est une logique qui consiste à vivre pour lui-même, pour ses intérêts, mais malheureusement, au nom du peuple. Non, Moussa, depuis un moment, n'était plus avec nous. Moussa est avec Issykédi en Nairobi, il est dans la négociation, il veut être ministre. Mais aujourd'hui, il met ça au nom de l'Ebola, au nom de la guerre. Mais je voudrais quand même dire à Moussa Niamou Issyké, la période des hommes providentiels est finie en République démocratique du Congo. Le problème de Beni de Butembo s'inscrit dans la logique des problèmes du Congo. Nous n'avons pas une armée forte, on n'a pas une police, nous avons les services de renseignement qui ne sont pas en train de très bien fonctionner. Nous avons, comment dirais-je, les enseignants ne sont pas payés. Et l'insécurité n'est pas seulement à Beni de Butembo, l'insécurité est aussi à Walikale, l'insécurité à Massissi, l'insécurité à Nitori. Et Moussa ne doit pas penser qu'il n'y a que lui qui a des solutions au problème du Nord-Kivu. Non, le problème du Nord-Kivu va se résoudre dans le problème du Congo. Quand on aura une armée forte, quand on aura une police forte, quand on aura un gouvernement responsable, les problèmes du Congo vont se résoudre. Mais Moussa au gouvernement sera toujours comme Moussa avant d'être au gouvernement. Ce n'est pas lui la personne providentielle de cette province. Les problèmes du Nord-Kivu vont continuer. Et ce n'est pas Moussa de Bire que lui va régler le problème du Nord-Kivu. C'est une façon de flatter les gens qui croient à lui. Mais il faut que Moussa dise la vérité à la population nandée. Il rentre, il est dans son business, il rentre au gouvernement pour manger le Congo, c'est tout. Est-ce que ça revient seulement à Moussa de régler ce problème ? C'est un des problèmes de la République ? Il maîtrise bien ces milliers. Il n'a pas le monopole de la maîtrise de ces milliers. Il a eu des députés à Beni Butembo, le MS ANAI, Julien Paloukou ANAI. Tout le monde a des députés. Ce n'est pas Moussa Niamoui, ce n'est pas le monopole du Nord-Kivu, non. Le fait qu'il y ait Moussa claque la porte, est-ce que ça ne va pas déstabiliser la coalition ? Il est le plus faible des leaders de la coalition. Ça ne nous fera ni chaud ni froid. Bon voyage, bon appétit. Mais on a dit comment il a mobilisé la population, surtout de cette province, c'est grâce à lui. Grâce à lui, comment ? Il était là quand il mobilisait déjà à Beni Butembo pour Fayoulo. Moussa était là. Mais combien de députés il a eu ? Le point politique ne se pèse pas là. Il a dit combien de députés ? Son disciple, à lui, Julien Paloukou, a fait deux fois le député qu'il a eu. Moussa, ce sont des leaders de l'ancien temps. Ce ne sont plus des leaders actuels. Ça, c'est le passé, c'est fini. C'est le dernier de tous les trois candidats, gouverneurs. C'est des leaders de l'ancien temps, c'est des leaders du passé, c'est fini. Donc c'est un non-événement ? Non, c'est vraiment un non-événement. Il rentre là où il devait aller. Il est rentré d'exil, il a besoin d'argent. Bon appétit, il va faire ce qu'ils ont toujours fait avec ses amis. Manger le Congo. C'est la continuité, rien ne changera. Il ne faut pas que les gens se lèvent. Nous devons réfléchir, nous devons sauver notre pays, nous devons sauver notre démocratie pour sauver notre République. Sinon, nous allons rester dans un éternel recommencement, l'histoire du Congo. Et malheureusement, c'est nous qui mourons, nous les peuples.